Attends, pause, il y a de la pub sur mes vidéos ? Parce que ceux qui me suivent le savent, je ne suis pas partenaire YouTube et aucune de mes vidéos n'est monétisée. Voici l'envers du décor d'une chaîne YouTube, ce qu'on appelle le YouTube Studio, où on va pouvoir voir les données analytiques, la dernière vidéo postée, ici dans le contenu, je vais voir la liste des toutes dernières vidéos, je vais pouvoir juste là venir publier de nouvelles vidéos, de nouveaux posts, une nouvelle playlist, etc, etc, répondre aux commentaires, bref, toutes les actions importantes sur la chaîne LeMindMapper. Si je vais ici dans Revenu, donc vous voyez il y a plusieurs onglets, si je viens ici dans Revenu, YouTube me propose de devenir partenaire, c'est-à-dire de venir commencer à générer des revenus avec mes vidéos YouTube. Comme vous voyez, il n'y a rien actuellement, je ne suis pas partenaire YouTube. Cette vidéo, elle a simplement pour but de vous montrer que ce n'est pas parce qu'il y a de la publicité ou des annonces sur des vidéos YouTube que le créateur gagnera de l'argent avec. La preuve, juste ici. En plus, si je décide de mettre des annonces dans mes vidéos, alors attention aux yeux, je vais passer à quelque chose de plus clair. Donc si je décide de mettre des annonces sur mes vidéos, en tant que petit créateur, je ne gagnerai vraiment presque rien, parce que tout va dépendre du RPM, c'est-à-dire le revenu pour 1000 vues, et le CPM, le coût pour 1000 impressions. Dans mon point de vue, un, ce n'est pas rentable, et deux, j'ai envie que mes vidéos soient accessibles et que mes explications ne soient pas entrecoupées de publicités sans intérêt. Bref, ça c'est pour clarifier la chose. Donc si vous tombez sur des annonces ou des publicités YouTube sur mes vidéos, sachez que je ne reçois rien. Regardez, là, je suis sur la page de présentation du programme partenaire YouTube. Je descends, donc là, ils expliquent comment ça fonctionne, etc. Et tout en bas, je ne suis plus membre du programme partenaire YouTube ou je n'y ai jamais participé, ce qui est mon cas. Et donc là, ils disent bien, YouTube peut diffuser des annonces sur tous les contenus de la plateforme. Et juste en dessous, dans ce cas, vous ne percevrez aucune part des revenus associés. Donc si je reviens sur la vidéo que je vous ai présentée en intro, comme vous voyez, c'est bien une vidéo de ma chaîne. Il y a une pub en ce qu'on appelle pré-roll, c'est-à-dire avant le lancement de la vidéo. Bien évidemment, pour certaines pubs, je vais pouvoir les passer directement au bout de 5 secondes. Sinon, je vais devoir me taper la pub entière sur mes propres vidéos. Une autre solution serait d'utiliser un adblocker, mais on peut se retrouver, comme c'était le cas il y a quelques mois, avec ce genre de pancarte sur certaines vidéos, expliquant que c'est grâce à la publicité que YouTube paye les créateurs. Ce qui est vrai dans certains cas, forcément. Mais alors pourquoi il y a des annonces sur mes vidéos alors qu'elles ne sont pas monétisées ? Tout le monde essaye de tirer son épingle du jeu, que ce soit avec des publicités, des annonces, ou en sponsorisant des vidéos, vous savez, avec ce genre d'application que les YouTubers n'utilisent même pas, ou avec des jeux mobiles qui massacrent complètement votre concentration. Et de plus en plus, l'économie des créateurs de contenus, que ce soit sur YouTube ou sur d'autres plateformes, c'est devenu une véritable lutte pour capter votre attention, la garder, et parfois même au détriment de la qualité. Voilà, n'oubliez pas que les petits créateurs ne peuvent pas vivre de leur création, de leurs vidéos, qu'ils acceptent de mettre de la publicité ou pas, et qu'ils ont besoin d'un autre moyen pour générer un salaire. La plupart ont un travail en parallèle, c'est mon cas. Donc si vous souhaitez me soutenir et soutenir la chaîne, il y a le premier lien en description. Voilà, je voulais simplement faire cette petite mise au point sur les publicités YouTube des petits créateurs. Et puis de mon côté, je vous dis surtout n'oubliez pas, colorez votre vie pour le meilleur.